Le boulevard Nangui, à Brogoua date jamais, dans cette rue bondée habituellement de monde sur tous les jours ouvrables, passants et commerçants ont assisté ce vendredi 17 juillet 2020 à un drame. Grave accident, sur cette artère commerciale de la commune, non loin de la mosquée du boulevard Nangui à Brogoua, un conteneur s'est détaché d'un semi-remorque et est tombé sur deux taxis intercommunaux, apprend Coacide témoin sur place. Selon les informations en notre possession, le conteneur a perdu le contrôle lors d'une manœuvre que le chauffeur a voulu faire pour décharger son contenu. Une voie trop petite en plus dégradée, un chauffeur qui a raté sa manœuvre de machine arrière, voici ce qui a causé l'inévitable sur le boulevard Nangui à Brogoua ce jour, précise notre source. Si certaines sources indiquaient que conteneurs de quarante pieds tombés sur au moins deux véhicules auraient fait un mort sur le champ, les autorités municipales jointes précisent qu'aucune perte en vie humaine a été constatée. Selon les autorités municipales, il y a eu plus de peur que de mal et la dernière victime a pu être extraite. Le premier magistrat de la commune d'Ajamé précise qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu deux blessés. Le maire Soumaro Farikou précise par ailleurs que les forces de l'ordre ont confirmé que le conteneur qui était en train d'être convoyé par le camion remorque a basculé de son plateau tombant sur un taxi en stationnement et un autre en circulation. L'une des victimes visiblement sous le choc a donné d'autres précisions quant aux circonstances du drame. A la suite d'une main-oeuvre effectuée par le chauffeur du gros camion qui a roulé sur un caillou, le conteneur s'est déséquilibré et est tombé sur les deux taxis-compteurs qui étaient garés. Moi j'ai eu l'épaule déboîtée et une autre femme qui a eu la vie sauve a pu s'échapper. Elle a eu un choc au pied, indique la victime. Les sapeurs-pompiers ont sauvé inextremis les victimes sous le conteneur maritime 40 pieds qui a pu être surélevé par le bulldozer pour en extraire les dites victimes, surtout le chauffeur du taxi en circulation, à l'arrière du semi-remorque.